Alors quels sont les symptômes observés ? On a un broyeur qui démarre, arrive en survitesse puis s'arrête. Si vous êtes familier de votre broyeur vous remarquerez tout de suite qu'il y a une phase de survitesse avec un son inhabituel. Vous pourrez également constater ce départ en survitesse en réalisant un petit spectre audio. Il y a plein d'applications pour faire ça. Donc on peut voir sur le démarrage raté que la vitesse augmente, augmente jusqu'à déclencher un arrêt brutal alors qu'un démarrage normal arrive à une phase plateau assez rapidement avant l'arrêt demandé à l'interrupteur. On retrouve bien sur le spectre notre impression que le broyeur arrive en survitesse momentanément. Alors on va voir d'où vient le problème et comment le réparer. Sans doute bien c'est un problème au niveau de la régulation du moteur. On commence donc par ouvrir le capot du broyeur. Alors on va maintenant enlever les six vis du carter. Et pour le retirer on soulèvera le bas du carter pour le déclipser. Alors on va maintenant démonter la lame et le volant d'inertie. On se rendra compte par la suite que c'est pas forcément indispensable. On peut bloquer le volant par un tournevis qui se bloque lui-même dans un trou en dessous et on peut venir dévisser la vis principale. Alors c'est pas forcément indispensable puisqu'on verra par la suite que le trou dans lequel on a inséré le tournevis pour bloquer le volant d'inertie peut en fait servir à aller chercher les vis du bloc moteur en dessous. Voilà on peut passer un petit coup de soufflette dans les trous de vis. En général il y aura beaucoup de résidus de végétaux. Le fait d'avoir enlevé le volant d'inertie va permettre de vous montrer les vis à retirer. Donc ce sont ces quatre là. Il ne faut surtout pas retirer les autres car sinon vous allez démonter le boîtier de transmission. On peut donc commencer à enlever les quatre vis. Et une fois ces vis retirées on va pouvoir commencer l'extraction du bloc d'entraînement. Alors pour avoir des prises pour pouvoir le tirer on va remettre le volant d'inertie. Donc on comprend bien l'intérêt qu'on aurait pu avoir à ne pas retirer le volant d'inertie et la lame et à aller chercher les vis à travers les trous du volant d'inertie. On va ensuite tirer bien fort sur tout le bloc qui va venir. On découvre alors le boîtier d'engrenage juste en dessous le bloc moteur et tout en bas le système de régulation. On peut alors venir retirer le volant d'inertie pour manipuler plus facilement le bloc moteur. C'est dans ce petit boîtier rouge qu'on va trouver le capteur de régime de rotation du moteur. Donc on va l'ouvrir. Il y a deux vis, on les enlève. Pour la suite on va être obligé d'enlever les connexions électriques. Donc notez bien l'ordre dans lequel ils étaient connectés et retirez les pour dégager le boîtier rouge. Pour référence voici l'ordre dans lequel les fils sont connectés. Et maintenant que le boîtier est libéré on peut remarquer que l'aimant est au fond collé sur l'autocollant blanc et pas sur l'arbre du moteur. On peut voir sur l'arbre la partie striée sur laquelle l'aimant est censé être engagé. Donc avant de retirer l'aimant, notez bien le sens dans lequel il est monté. Donc avec une pince on peut le retirer. Il est juste collé sur l'autocollant, c'est la seule difficulté qu'on a. Voilà donc j'espère que vous aviez noté le sens dans lequel il était placé avant que je le tourne dans tous les sens. Ensuite le but de l'opération ça va être de le remettre en place. Donc on va nettoyer un peu à l'acétone l'arbre élément pour pouvoir le coller et qu'il arrête de se désengager régulièrement. Là j'ai fait un petit essai de mise en place de l'aimant avant le collage. J'ai utilisé une colle néoprène que j'avais sous la main, c'est peut-être pas le plus adapté, mais en général ça tient bien. Voilà donc là derrière ma main, vous devinez que j'essaye de remettre l'aimant sur l'arbre et de bien le pousser à peu près au milieu du morceau d'arbre visible. On peut quand même se demander pourquoi sortie d'usine l'aimant n'est pas collé parce que c'est pas une opération très difficile à faire et c'est quand même une pièce qui va être soumise à pas mal de vibrations. Ensuite on n'a plus qu'à remonter le capot. Faire attention aux vis qui sont enfichés dans du plastique donc plutôt revisser à la main pour éviter d'abîmer les filets. Je vous conseille de faire de même pour les autres vis lors du remontage parce que la plupart sont fissés dans du plastique. Et on remet les quatre connecteurs électriques dans le bon ordre marron bleu bleu marron. Là c'était facile les fils électriques n'avaient pas bougé. Et ensuite il ne reste plus qu'à remonter tout ce qu'on a démonté. On laisse passer 24 heures que la colle soit sèche et on peut faire un essai. Et là vous pouvez être fier de vous parce que vous venez de réparer votre broyeur. On peut maintenant retourner au jardin et se faire du beau broyeur avec notre AXT 2200.